C'est un labyrinthe souterrain qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres. Ces murs, ornés de coulées blanches, plongent dans des eaux cristallines. Cette caverne a été découverte en 2017 par les spédéologues Daniel Caron et Luc Leblanc. C'est un paysage souterrain unique, en fait, là. C'est une espèce de grand plan d'eau où parfois on voit 30, 40, 50 mètres de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, d'être en face de nous, avec ses parois rigoureusement lisses qui jaillissent de l'eau cristalline, avec son plafond plat. La caverne passe en plein coeur de la ville, sous l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal. C'est le prolongement d'une petite cavité qui était déjà connue sous le parc Pidouze. D'avoir une caverne sous une ville aussi belle et qui, en plus, est déjà utilisée pour des fins éducatives et qui, subitement, devient une belle ville. Elle est dix fois plus grande qu'autrefois, c'est assez phénoménal. La découverte a soulevé des inquiétudes chez les résidents. On veut s'assurer que la caverne ne menace pas la sécurité des maisons qui se trouvent au-dessus. La Ville a mandaté le géomorphologue Jacques Schröder pour cartographier la cavité. D'après le rapport remis à la municipalité, la caverne fait près de 250 mètres de long. Elle passe sous le boulevard Lavoisier puis s'étire sous deux pâtés de maison. On a aussi mesuré l'épaisseur de la voûte entre le plafond de la caverne et la rue. On a au minimum 6 mètres, dont la partie la plus basse, c'est du calcaire massif. Dans ces conditions-là, on considère qu'en fonction de la largeur de la cavité par rapport à la hauteur jusqu'à la rue, on est dans une situation tout à fait sécuritaire. Selon le géomorphologue, les parois et le plafond sont parfaitement stables. La galerie, qui ne fait que 2,5 mètres de largeur, en moyenne, ne compromet pas la sécurité des maisons. Ici Dominique Porget, Radio-Canada, à Montréal.